Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, chaque année je vous fais un petit topo sur les gestes qui aident un iPhone en détresse alors je suis désolé pour ceux qui auraient vu les vidéos précédentes iPhone X, iPhone 11 puisque globalement on va voir à peu près les mêmes gestes mais en tout cas j'espère que ça pourra aider certains iPhone 12 Pour les manipulations je vais avoir besoin du bouton volume plus et du bouton volume moins qui se trouve juste ici et de l'autre côté du bouton latéral c'est celui qui permet d'allumer le téléphone alors il y a plein de logiciels qui se substituent aux manipulations qu'on va faire moyennant quelques euros qui vous promettent par exemple de supprimer le code qui vous empêche d'accéder à l'iPhone alors c'est simple tout simplement ça va restaurer l'iPhone et vous n'allez plus avoir de code ou alors qui vous promettent même de supprimer l'Apple ID dans le cas de l'Apple ID ça se saurait donc si certaines chaînes vous proposent d'acheter ce genre de logiciel, passer votre chemin généralement c'est pour que les chaînes gagnent un petit peu d'argent allez c'est parti donc on va commencer par des basiques tout simplement comment éteindre un iPhone puisque si votre iPhone est planté éventuellement simplement le fait de l'éteindre ça va fonctionner alors deux solutions pour éteindre un iPhone la première c'est tout simplement d'appuyer sur le bouton latéral et le bouton volume plus donc on maintient quelques secondes juste ici et voilà vous allez voir apparaître ce menu donc si vous pouvez éteindre à partir de là pas de problème préférez l'extinction normale et c'est également la manipulation qui permet de verrouiller très rapidement l'iPhone puisque regardez lorsque j'appuie sur annuler maintenant j'ai l'invitation à mettre mon code donc on rappuie voilà et donc pour éteindre tout simplement je glisse et l'iPhone s'éteint et puis si vous n'arrivez pas à accéder à ce menu si votre iPhone est planté par exemple il y a une autre solution alors on appuie sur le bouton volume plus on relâche volume moins on relâche et on appuie sur le bouton latéral on maintient donc ça c'est très pratique si l'écran est complètement figé par exemple si le tactile ne répond pas et ça peut arriver assez fréquemment donc on patiente un petit peu donc le démarrage est en train de se faire et dans ce cas là il n'y a aucune perte donnée évidemment c'est juste un redémarrage donc là c'est utile en cas de problème léger si vous avez un problème un petit peu compliqué ou vous avez besoin de restaurer l'iPhone on va devoir passer soit en mode recovery soit en mode DFU et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce mode recovery ou DFU on va devoir brancher l'iPhone à un Mac on appuiera sur le bouton volume plus le bouton volume moins on maintient le bouton latéral juste à droite on attend et puis l'intérêt de ce mode c'est de pouvoir réinitialiser un iPhone si vous ne pouvez pas le restaurer d'une autre manière d'une manière plus basique notamment si par exemple vous êtes coincé par le code alors n'oubliez pas si vous avez un code et que vous voulez restaurer le téléphone non seulement toutes les données seront perdues mais il faudra l'Apple ID si celui-ci est localisé on continue à maintenir le bouton latéral voilà et là on peut lâcher regardez sur l'iPhone j'ai donc ce menu là et sur le Mac j'ai une invite qui me dit que je vais restaurer l'iPhone et c'est depuis le Mac que vous allez lancer la restauration de l'iPhone alors si vous avez un système Catalina ou supérieur il faudra passer par le Finder si c'est avant Catalina il faudra passer par iTunes idem si vous avez un PC pour sortir maintenant du mode recovery tout simplement on maintient enfoncé le bouton latéral comme ceci et il n'y a plus qu'à attendre le téléphone va pouvoir se rallumer et puis enfin le mode DFU donc on appuie pour cela sur le volume plus, volume moins on maintient le bouton latéral alors évidemment on est toujours branché à l'iPhone avec un câble USB donc on maintient toujours le bouton latéral mais on appuie ensuite au bout de 10 secondes sur le bouton volume plus on attend comme ça pendant 5 secondes on relâche le bouton latéral on maintient donc que le bouton volume plus pendant quelques secondes et on est en mode DFU donc pas de panique, l'écran reste noir c'est normal, vous êtes en mode DFU autre point à soulever alors ça concerne la batterie et les écrans alors la case des écrans ou alors un défaut de batterie sachez qu'Apple vous remplace gratuitement votre batterie dans les deux ans si elle est à moins de 80% avec un certain niveau de cycle évidemment si vous avez 600 cycles ça ne passera pas et sachez que dans tous les cas c'est pas très cher puisque ça coûte 75 euros pour changer une batterie alors là où ça fait mal c'est si vous cassez votre écran ça coûte 360 euros Apple vous demande 360 euros pour changer votre écran d'iPhone 12 dans ce cas là il vaut mieux avoir une bonne protection alors personnellement j'ai une coque en silicone je vous avais parlé d'une coque de la marque Zellaxi en silicone que j'aimais bien je vous avais également parlé d'une coque de la marque Zellaxi d'une coque transparente qui n'arrêtait pas de glisser des mains j'ai laissé tomber, elle était jolie on voyait bien l'iPhone mais franchement c'était trop risqué donc là je me suis rabattu sur ProBien c'est des coques en silicone l'avantage des coques ProBien en tout cas donc c'est pas très cher ça coûte une quinzaine d'euros c'est qu'il y a du verre trempé fourni avec et on va pouvoir donc protéger un petit peu l'iPhone et je vous dis au prix du changement de la vitre ça vaut peut-être le coup du coup j'en ai commandé plusieurs notamment pour mon iPhone de test donc c'est un iPhone XS toujours la marque ProBien parfaite coque honnêtement parfaitement ajustée il n'y a aucun souci elle est super agréable pour mon iPhone 12 Pro pas de soucis non plus donc il y a du microfibre à l'intérieur la caméra est bien protégée j'adore par contre très bien ajustée et pourquoi je vous dis ça ? tout simplement parce que celle-ci la version orange qui est normalement la même que la bleue mon iPhone 12 Pro nage un petit peu plus dans la coque c'est à dire que je le retire vraiment très facilement alors c'est pas compliqué de retirer la coque non plus en tout cas avec l'iPhone 12 mais c'est normal celui-ci enfin cette coque là en tout cas je trouve qu'on la retire un petit peu trop facilement donc j'aime un petit peu moins la range donc néanmoins les trois autres coques je n'aurais trouvé aucun défaut à l'intérieur donc on retrouve un petit sachet avec une petite serviette pour essuyer l'écran avant de poser la vitre une petite notice qui nous explique comment poser la vitre et puis donc le verre trempé qui se trouve juste ici et donc c'est quand même quelque chose que je vous recommande vivement en tout cas pour éviter les 361 euros de frais de changement d'écran dans tous les cas dans les coques plutôt discrètes je vous recommande quand même des coques plutôt en silicone je pense que ça amortit un petit peu mieux les chocs revenons maintenant aux différents problèmes rencontrés par les possesseurs d'iPhone 12 alors il y en a un qui revient assez régulièrement qui pour le moment à l'heure où j'enregistre n'a pas été réglé par Apple il semblerait que ça soit un problème logiciel c'est le bug de l'écran vert qui clignote lorsque la luminosité est à moins de 90% donc vous pouvez avoir ce problème là mais je pense qu'Apple va corriger ça avec une mise à jour et puis si vous rencontrez des problèmes logiciels rien ne vous empêche d'aller dans les réglages général et réinitialiser et de réinitialiser certains réglages certains problèmes de clavier par exemple peuvent se régler avec un reset du dictionnaire d'autres problèmes liés à iCloud par exemple peuvent également se régler avec une réinitialisation des réglages réseau dans tous les cas préférez avoir une sauvegarde sur un ordinateur avant de faire quoi que ce soit ça peut quand même aider voilà donc les quelques gestes qui pourraient sauver votre iPhone 12 12 mini 12 pro 12 pro max en attendant si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et moi je vous dis et moi je vous dis à très bientôt